randonnée aujourd'hui dans l'espèce de canyon il y en a qu'un canyon sur cette île et on va en fait on l'a vu de l'hélicoptère et en fait c'était très très joli maintenant on va aller tout en bas et on va randonner à l'intérieur on va aller sur la napoli coast aussi qui était la côte où l'eau était bleu turquoise dans haut là c'est incroyable c'est que des trucs assis ils se disaient en bateau donc on va voir même si on voit des cascades quoi j'aurais bien aimé voir une petite cascade de près près donc voilà aujourd'hui c'est un petit peu randonnée et le reste de la journée c'est temps libre donc on va les balader on va voir on va voir ce qu'on peut faire et ça va être une belle journée encore c'est encore le véto donc le monde nous appartient il est 7h06 on va les déjeuner là la vidéo est disponible je voulais remercier monsieur zart production qui était avec nous qui a fait la production tout complète de cadrage jusqu'au montage merci à toi mon ami c'est excellent cette vidéo c'est grâce à toi et on vous a partagé aussi un petit réel sur instagram comme tous les dimanches sauf dimanche dernier puisque c'était le baptême de nos enfants et du coup on l'a posté lundi mais si vous voulez le regarder ça se passe juste ici et commenter bien sûr et likez si vous nous aimer sinon que j'étais là pourquoi qu'est ce que tu fais donc là c'est ta barrière de et on décapote on décapote décapotons allez montre moi comment tu décapotes c'est bien c'est la technique à la technique ok 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 ah là il ya plus qu'à récupérer ça voilà la toit ouvert on est bien un jour que je te regarder je te trouve tellement magnifique que je voulais aller c'est parti on a 45 minutes de route direction le canyon c'est grand non 45 tout à l'heure il ya un peu des bouchons donc 52 j'ai arrondi à 55 on y va au grand canyon allez go je t'aime tellement écoute incroyable mais vrai mais envie de s'arrêter là parce qu'en fait on est en train de passer sur la route pour une espèce de canyon et regardez sur qu'on vient de tomber une cascade là regardez moi cette couleur regardez moi ça on dirait que tu es vraiment au grand canyon là oh là là mais c'est incroyable on s'est arrêté là mais c'est trop beau la vue mer et tout regardez moi ça qu'est ce qu'il est beau le monde merci Après une arrêt de marche, on y est au plus haut point Là par contre on a vraiment marché, il y a des falaises partout, ce flip, tout à l'heure on s'est embrouillé parce qu'elle s'approchait trop près du truc et moi j'ai craint, j'ai le vertige de fou, non, 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 je crains, dès que les gens s'approchent des trucs je crains, tout à l'heure elle a glissé, en plus je l'ai insulté de tout, les gars on est clairement dans un nuage là, ça fait frais, on est dans un nuage c'est lourd ça fait frais, ça fait frais, ça fait frais écoutez il est 16h17 et on vient de rentrer à l'hôtel là, alors on a passé d'excellente journée, on a bien randonné, c'était franchement trop stylé, on a vu des paysages incroyables, cette espèce d'ocre là et de canyon était juste magnifique, donc on a fait une petite randonnée au final, on a fait une bonne heure, tout le monde est remonté, c'était trop bien, on a booké du coup le kayak demain matin, on va avoir un réveil assez tôt, j'adore les réveils comme ça, forcément, jusqu'à 7h on part à un point de vue, rendez-vous pour faire du kayak jusqu'à midi, on a une heure et quelques marches pour arriver à une cascade, ça va être incroyable, donc entre le kayak et la cascade ça va être une matinée de fou, midi 15 on rentre, une heure pour se préparer, s'habiller et tout, et après c'est catamaran pour un coucher de soleil, demain ça va être une journée très très épouvante mais très stylée en même temps et ça va être trop cool, donc là on a décidé comme il est 16h15 et que je pense qu'on aura tout fait sur cette île là, c'est vraiment les choses principales et nous ça nous convient totalement, on a fait tout le tour, même en voiture on s'est baladés sans but et tout, c'était trop bien, genre on mettait pas de GPS, on avançait, on suivait la mer et tout, c'était lourd, et du coup bah là on va se détendre un peu, j'ai envie d'aller dans les vagues moi, il y a un red flag que je vais respecter, mais je sais pas, il y a des gens qui étaient tout à l'heure, parce que je voulais me prendre des vagues dans la tête, j'aime trop, donc là on va aller se mettre entre vents et marées, on va aller là, on va aller se poser un petit peu et puis voilà, d'ailleurs on va se coucher tôt encore, on a un méchant rythme de couchage vers 20h15, 20h30, 21h max, mais 6h debout. J'ai reçu des quelques personnes qui m'ont dit à quoi d'osir nous vendure en vacances si c'est pour se coucher à 18h. On se couche pas à 18h, on se couche à 21h, et ça sert que le matin on se lève tôt, et que du coup on profite de la journée, tout simplement, voilà. On pourrait se coucher tard, mais du coup on se lèverait tard, donc ça revient au même. Bref, on fait ce qu'on veut en plus. Non même, le monde dirait beau des jours quoi. Bah ouais. C'est là où le monde vit quoi. Regarde-moi ça, des jours comme c'est beau. Regarde ça. Regarde-moi ça. Incroyable non ? Et ça, si tu te pousses à 3h du matin, du coup, la nuit c'est moins beau. Ah il y a des gens là-bas, j'y vais. Je vais là-bas. Putain, ça me rappelle quand j'avais surfé en Australie quoi. J'avais tenté de surfer, c'était tellement bien. J'avais pas réussi, mais c'était tellement bien. J'ai essayé de surfer. J'ai essayé de surfer. Je regarde notre petite vidéo. Franchement, elle est trop bien. Merci pour tous vos commentaires. Franchement, ça nous fait trop plaisir. Franchement les bombes atomiques, vous êtes des monstres. Merci beaucoup. Merci, merci. Bonjour à tous. 5h47 du matin, debout.